Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons aborder la question du co-enseignement en classe virtuelle et vous donner quelques conseils pour mener à bien votre séance en tandem. Plusieurs points sont identiques au co-enseignement. En présentiel, il peut s'agir d'une modalité de travail interdisciplinaire ou entre deux collègues d'une même discipline. En co-enseignement, on peut croiser les regards entre les disciplines et favoriser l'accompagnement de tous les élèves. La priorité, c'est de définir qui fait quoi, d'identifier le rôle de chacun aux différents moments de la séance. La scénarisation en amont est essentielle au bon déroulement de votre séance. Pendant la classe virtuelle, conservez ce scénario juste à côté de votre ordinateur. Il vous servira de fil conducteur. Les spécialistes ont identifié trois modalités de co-enseignement. On peut faire de l'enseignement en tandem. Dans d'autres cas, l'un des intervenants enseigne et l'autre aide les élèves. Enfin, lorsque les élèves sont en activité, les deux sont amenés à les aider. Nous avons expérimenté les trois modalités et en voici des exemples. Commençons par le début de votre séance. C'est un temps stratégique. Il faut créer un climat propice aux apprentissages, présenter le sujet du jour, les objectifs de la séance et la problématique. Être deux est donc un avantage. Pendant que l'un accueille les élèves puis introduit la séance, l'autre peut résoudre les problèmes techniques via le chat. Dans un deuxième temps, on peut mettre en place une activité dialoguée avec les élèves à l'aide des outils d'écriture et de dessin sur le tableau blanc. Les élèves écrivent sur le tableau, puis pendant qu'un des enseignants échange avec les élèves sur leurs réponses et apporte des compléments théoriques, l'autre réorganise les réponses et s'occupe de la trace écrite. Enfin, mettre les élèves en activité, leur donner des consignes, leur faire produire du contenu permet de vérifier si les notions abordées ensemble sont comprises. Lors de travaux de groupe, les deux enseignants peuvent passer dans les différents ateliers de la classe virtuelle pour aider davantage les élèves. C'est l'occasion aussi pour les deux collègues d'une même discipline de varier les approches avec les élèves. Et dans le cadre d'un travail interdisciplinaire, chacun peut insister à son tour sur les critères propres à sa discipline. Pour finir, nous vous souhaitons donc de bonnes expériences de co-enseignement en classe virtuelle.